M. 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 Mekhidesh, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, en moins de trois mois, le baril de pétrole a perdu plus de la moitié de sa valeur. Il se situe autour de 50 dollars. On parle depuis de très longues années, plus de 20 ans, d'une économie productive diversifiée hors hydrocarbures. Est-il aussi difficile de mettre en œuvre cette politique ou cette économie diversifiée aujourd'hui, M. Mekhidesh ? L'intention et la volonté sont exprimées, mais dans les faits, cela demeure complexe. Pourquoi, M. Mekhidesh ? Moi, je pense qu'entre le discours et puis la réalité des faits économiques, il y a un gap. C'est-à-dire, donc, il est facile de dire que nous sommes là, nous souhaitons une diversification. D'abord, on avait commencé par les exploitations hors hydrocarbures. Ça remonte depuis plus d'une génération, depuis 30 ans. On n'a pas fait beaucoup de progrès dessus, sur cette question-là. Mais je pense que maintenant, nous sommes arrivés à des situations où il faut sortir du délit de réalité. Les limites d'un financement, de notre développement par les hydrocarbures, on en arrive à la fin. Quels que soient d'ailleurs les mécanismes et les politiques qui ont anticipé cette situation et qui, heureusement, ont permis un désendettement, ont permis le financement d'un fonds de régulation des recettes et des réserves de change. Mais, nonobstant cela, je pense que nous sommes à la limite et qu'il va falloir trouver d'autres sources de financement de notre développement par d'autres moteurs de la croissance. Mais justement, cette économie diversifiée, on en parle et on en parle depuis des années. Que faut-il concrètement aujourd'hui ? Puisque tout le monde s'accorde à dire que l'Algérie a un énorme potentiel et qu'elle pourrait très vite devenir un pays émergent. Oui, alors là, il faut des réformes structurelles. Il ne vous a pas échappé que nous avons laissé glisser, par exemple, une désindustrialisation depuis au moins une trentaine d'années et qu'arriver à une industrie qui fait moins de 5% dans le PIB pour s'en inquiéter, c'est assez tard. Ceci étant dit, à mon avis, l'illusion de que nous sommes un pays riche, à mon avis, il va falloir rompre avec ça. Il va falloir donc rapidement se mettre à l'évidence que nous ne sommes pas un pays riche parce que nous importons l'essentiel de ce que nous consommons. Alors, les plans de riposte qui ont été mis en place par le gouvernement sont-ils suffisants ? Moi, je pense que sur le court terme, pour pouvoir passer, disons, ce qu'on pense être une crise passagère des prix des hydrocarbures, ça peut le faire. Mais pour l'essentiel, il va falloir des réformes structurelles qui vont nécessiter forcément des arbitrages qui ne sont pas produits encore. Alors, pour être concret, engager des réformes, lesquelles ? Puisque des réformes, on en a eu aussi par le passé, plusieurs réformes, M. Mekidesh, que faut-il concrètement ? Par exemple, parmi les grands chantiers dont on ne parle pas, une réforme fiscale qui puisse traiter de façon définitive la question de l'informel, qu'on laisse faire. Vous vous souvenez donc des rétropédalages en matière en 2011, lorsqu'il y a eu, si vous voulez, la nécessité de passer par le chèque pour pouvoir faire des transactions commerciales. Ensuite, on est revenu parce qu'on était en période, dite du printemps arabe, on avait peur de troubles sociaux qui pourraient être dirigés par les lobbies qui n'ont pas intérêt à la transparence. Alors ça, cette réforme fiscale doit intégrer, si vous voulez, y compris, si vous voulez, en partant du fait d'un principe de réalité qu'il y a plus de 50% d'une masse monétaire qui est hors circuit bancaire, qu'il va falloir traiter. Cette réforme fiscale devra la traiter. Peut-être pas une amnistie fiscale, mais une forme, si vous voulez, de formalisation à la fois des activités et de ces fonds qui sont à l'extérieur. Et de même qu'il va falloir, pour pouvoir construire un consensus plus large, avoir aussi un réexamen de l'impôt sur la fortune. On n'en a pas parlé, vous avez eu des experts et des chercheurs qui sont passés autour de cette table, qui n'ont pas abordé, je pense que c'est essentiel pour construire ce consensus. Alors, c'est pour ça que j'estime, moi, que le consensus produit par le pacte économique et social est étroit. Il va falloir l'élargir parce que les réformes qui vont vouloir conduire, si on veut aller vers une économie productive diversifiée, donc nécessitent un consensus politique. Mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, par exemple, rectifier certaines erreurs qui ont été commises ? Par exemple, aujourd'hui, vous avez des opérateurs économiques qui appellent à une révision de l'IBS qui a été alignée sur le même IBS que celui des entreprises importatrices. Moi, je crois que là, c'est une maladresse. C'est pour ça que je parle de réformes fiscales qui soient cohérentes et globales et pas uniquement des mesures qui peuvent apparaître quelquefois. Mais est-ce qu'elles devraient être discutées avant son adoption par les opérateurs ? Oui, absolument. Si les associés font un large débat ? Absolument, la tripartite est faite pour ça. Par exemple, si vous voulez, le signal qui est émis lorsque vous augmentez l'IBS des entreprises qui produisent et vous diminuez celui des entreprises importatrices, ça fait, si vous voulez, ça fait désordre. Parce qu'on ne comprend pas qu'en même temps, on a un discours de vouloir à la fois produire nationale et soutenir la production nationale. Donc ça, à mon avis, si vous voulez, les arguments qui sont donnés par le ministère des Finances, c'est de dire que c'est pour rationaliser et éviter d'avoir, si vous voulez, des traitements différenciés. Ça facilite le travail à l'administration fiscale. Le problème, c'est que l'administration fiscale est au service de l'activité économique. Et je pense que là, effectivement, c'est vraiment l'exemple que vous avez cité qui témoigne de la nécessité d'avoir une réforme fiscale qui soit cohérente et globale et qui traite les vrais problèmes qui ne sont pas traités à ce jour. Mais est-ce qu'il faudrait aussi passer d'un discours général à un discours précis ? C'est-à-dire cibler nos potentialités, dire voilà ce qu'il faudrait faire et comment il faudrait le faire. Parce que là, nous sommes toujours dans le général. On parle de la fiscalité, on parle du problème du foncier, on parle du financement de l'entreprise, de l'administration, de la bureaucratie, mais sans pour autant être précis sur les problèmes. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que ce point de vue-là, lorsqu'on observe les réactions des partenaires sociaux, je pense donc aux patronats dans ces diverses organisations. Donc, on fait des réunions pour dire, au niveau du FCE et de l'ensemble d'un certain nombre d'associations patronales, pour parler, pour se convaincre de la nécessité de la diversification. Ça, je crois que c'est entendu. Il va falloir aller plus loin. Ce qu'on peut attendre d'une organisation patronale et du mouvement patronal de façon plus générale, c'est qu'il développe sa propension à identifier, branche par branche, ce qu'il faut faire pour obtenir de ces différentes branches de la croissance. Alors, l'un des exemples les plus intéressants que j'ai pu constater, à travers mes lectures et mes observations, c'est celui de la chimie, c'est celui de la pharmacie. La pharmacie est une branche particulièrement active et dynamique, et qui est, si vous voulez, du point de vue de l'identification de ces problèmes et de la façon de les régler, un débat extrêmement ciblé et extrêmement précis sur la nécessité, par exemple, d'améliorer les délais de l'enregistrement des médicaments lorsqu'ils sont produits en Algérie, etc. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il va falloir aller, le plus contenté d'un discours général, horizontal, il va falloir aller identifier, branche par branche, ce qu'il faut faire pour pouvoir produire mieux et plus, et exporter le cas échéant. Je pense au BTPH. Ce n'est que maintenant, qu'au niveau des donneurs d'ordre, que l'on s'aperçoit que nous avons des productions de matériaux de construction nationaux qui ne sont pas consommés, qui sont stockés, au moment où on importe le reste. Mais c'est complètement... On importe en 2 milliards de dollars. Et les organisations patronales auraient dû se saisir de ce dossier pour mettre en place, si vous voulez, l'ensemble des mécanismes proposés au pouvoir public et convaincre leurs organisations et les donneurs d'ordre, la nécessité d'utiliser ce genre de biens, ce qui est produit. J'observe, de ce point de vue-là, que l'UGTA est mieux organisée en la circonstance parce qu'elle est organisée de façon sectorielle et qui fait que, par exemple, pour les questions du textile, elle a des propositions intéressantes. Alors justement, pas autre question qui soulevait l'église pour certains. Ils demandent aussi des décisions politiques courageuses. Certains, carrément, au niveau du FCE, certaines organisations patronales appellent à une amnistie fiscale. Vous vous avez dit qu'il ne faut pas peut-être aller vers une amnistie fiscale, mais aller vers une formalisation pour intégrer cet argent qui circule dans l'informel vers le formel. C'est pour ça que je parlais de la nécessité de réformes structurelles qui nécessitent non seulement, si vous voulez, un consensus des partenaires sociaux autour du parc national, économique, parc économique et social de croissance, mais également un consensus politique pour voir, parce que ça intéresse tous les Algériens, ça intéresse la classe politique. Il faut qu'il y ait un consensus autour d'une réforme fiscale qui intègre, si vous voulez, à la fois le traitement de l'informel, mais qui traite peut-être de ce que vous appelez l'amnistie fiscale, mais une fois simplement, once, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'à chaque fois, on reconstitue un stock d'informel. Oui, d'accord, mais je pense que c'est lié d'ailleurs, et ça a été indiqué par une des pistes qu'a évoquée le Premier ministre, celle-là, c'est de dire qu'il va falloir trouver d'autres sources de financement, donc de la dépense pour les infrastructures publiques. Ça peut être une formule. On peut peut-être arriver à formaliser un certain nombre de capitaux qui sont informels, pour ne pas dire autre chose, par le biais, si vous voulez, d'obligations qui serviraient à financer les investissements publics, car le financement public, maintenant, arrive, et budgétaire, arrive, si vous voulez, de plus en plus à diminuer. Alors justement, M. Staffa Mekidesh, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, mais je voudrais parler de l'argent qui circule dans l'informel. Ici même, dans ce même plateau, un ministre nous avait révélé le montant qui avoisine à peu près les 5 000 milliards de dinars qui circulent au niveau de l'informel et qui sont le résultat de l'évasion fiscale. Vous parlez de mécanismes à mettre en œuvre pour justement intégrer cet argent dans l'économie formelle. Que faut-il ? Quelle mécanisme aujourd'hui ? Oui, moi, donc, j'ai fait allusion tout à l'heure à une réforme fiscale qui intègre la possibilité d'utiliser, peut-être, donc c'est une piste à approfondir, donc ces fonds qui sont informels au profit du développement par le biais d'obligations, par le biais d'une formalisation qui seraient à étudier, mais une fois simplement, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ça se répète pour pouvoir traiter de façon à la racine ce problème. D'autres aspects, c'est l'organisation des marchés, c'est-à-dire une fois que vous organisez vos marchés, vos marchés de gros, de légumes et de fruits ne vont plus faire l'objet de transactions avec des paquets d'argent, mais passeront par des paiements, qu'ils soient des paiements bancaires ou électroniques. Réintroduire le chèque comme moyen de paiement. Au minimum... On parle de la Banque d'Algérie qui est en train de mettre en place des mécanismes pour introduire le chèque. Deux dizaines de milliards pour lesquels vous payez un impôt foncier de 10 000 dinars maximum, ça ne correspond plus à rien. On envoie un signal, par exemple, aux autres partenaires sociaux, aux travailleurs, pour leur dire, OK, maintenant, aussi il va falloir faire de la modération salariale. Ils peuvent l'accepter du point de vue psychologique parce qu'ils voient que c'est réparti, que tout le monde met la main à la poche. Voilà un peu les directions sur lesquelles... Mais il va falloir, pour se faire, avoir un consensus plus large, un consensus politique, qui soit celui de la classe politique et pas uniquement celui de l'exécutif. Alors, autre décision aussi, c'est-à-dire décentraliser la décision, aller vers une territorialisation de la décision pour un peu développer les régions. Absolument. Moi, je pense que c'est un aspect qui n'a pas été suffisamment traité. On ne peut plus diriger ou impulser un développement pour un pays aussi grand que l'Algérie, qui est le premier pays au plan africain du point de vue de la superficie, à partir du centre. Il va falloir donc développer les territoires, leur donner la capacité de gérer leurs propres affaires, donc leur faire prendre des décisions. Et ça, je pense qu'on n'a pas été assez loin pour la... Et ça fait partie, si vous voulez, des réformes structurelles dont je parlais tout à l'heure et qui vont permettre aux élites locales, aux élites territoriales de prendre en charge les orientations de leur développement, les mettre en place et d'avoir une compétition territoriale qui puisse finalement permettre un développement plus important. Et donc, et des... Donner plus de prérogatives en charge de commerce, par exemple. Absolument. Absolument. Pas uniquement. Moi, je pense qu'ils peuvent avoir autant de possibilités d'avoir accès aux ressources, d'avoir une administration économique décentralisée, de sorte que les décisions soient prises sur place. Ils ne retournent pas à Alger, au centre. Donc, et pouvoir dynamiser un peu à la fois sur le plan des banques régionales d'investissement, par exemple, ou avoir également l'ensemble des instruments territoriaux qui vont leur permettre de se développer. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'en fin de compte, la chute du prix du pétrole pourrait être une opportunité pour l'Algérie pour tout revoir et tout dynamiser ? Moi, je pense que... Ce n'est pas une malédiction. Ça pourrait être plutôt une bénédiction pour nous. Absolument. De toute manière, c'est ce que l'Indonésie est passé par là. L'Indonésie a développé son économie hors hydrocarbures. a été membre de l'OPEP lorsque ses réserves ont diminué de façon drastique et sa production. Donc, ce qui fait que, à mon avis, ça peut le faire. Sauf qu'il va falloir fermer les robinets de rente pour que... Ça aussi, ça fait partie du package de réformes structurelles qu'il va falloir. Rationaliser nos dépenses. Rationaliser. Avoir, par exemple, encourager réellement les producteurs de sorte que, par exemple, que celui qui demande d'avoir un terrain ou une assiette foncière pour faire du commerce, ne soit pas privilégié par rapport à celui qui veut produire. On voit dans des zones industrielles des parties entières qui sont censées être des assiettes d'usines et qui sont des assiettes de stockage et de biens importés. Ça, si vous voulez, c'est des signaux forts qu'il va falloir donner aux partenaires sociaux et à l'opinion publique. Mais quand on parle aussi de rationalisation de la dépense, que faut-il revoir exactement ? Est-ce qu'on est dans un contexte où on dépense sans compter et maintenant, il va falloir compter ses sous ? Avant, moi, je pense qu'on peut faire au moins le minimum. Le minimum, c'est de s'en tenir au rapport que fait la Cour des comptes, que fait l'Inspection générale des finances et au rapport portant loi de réglementation budgétaire qui définissent de façon transparente et claire un certain nombre de dépenses qui sont irrationnelles, un certain nombre de gaspillages sur lesquels on peut lutter. Par exemple, vous avez vu, il y a un certain nombre de fonds qui sont réservés à des opérations particulières et qui sont mobilisés et qui ne sont pas utilisés. Ce n'est pas normal. On a, par exemple, un autre exemple, on a donc des postes budgétaires de recrutement sur un certain nombre d'administrations publiques qui ne sont pas pourvues depuis des années. Ça, je ne parle pas d'autres... Donc, si on s'en tient déjà aux travaux qui sont faits par les institutions mises en place et si on corrige, on corrige réellement les divergences qui sont indiquées par ces institutions, qui sont des institutions qui font leur travail de façon régulière et de façon récurrente, le problème, c'est qu'on n'applique pas. Donc ça, ensuite, on va revenir et moi, je pense que ce sont des dossiers qu'il va falloir ouvrir sans ne pas faire de langue de bois. La politique, donc, des transferts sociaux doit être réévaluée et éventuellement réévaluée et ajustée vers... et dirigée vers les groupes sociaux les plus vulnérables, ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire, en termes clairs, réelliser la politique des institutions qui produisent de large consommation. C'est ce que vous voulez dire. Y compris le modèle de consommation énergétique sur lequel il y a un gaspillage énorme et une fuite aux frontières. Il y a les tarifs. Quand vous voyez le prix du gazoil en Algérie, il est neuf fois moins cher que celui de nos voisins et celui de l'Europe et de façon générale. Alors, forcément, il va faire l'objet de contrebande parce que ça rapporte plus que la drogue de faire de la contrebande dans ces produits-là, notamment les carburants. Alors ça, qu'on le veuille ou non, il va falloir revenir là-dessus. Même si, socialement, il va falloir l'expliquer. Et politiquement, il va falloir l'expliquer. Mais ne pas dire on ne touche à rien, tout va bien. Donc, il va falloir toucher. Il va falloir toucher. Sinon, je vois mal comment on va pouvoir, si vous voulez, régler nos problèmes de ce point de vue-là. Mais quand vous parlez aussi de gaspillage, je voudrais vous soulever aussi un cas concret. Par exemple, la baguette de poids. On en gaspille 7 millions de baguettes jour. C'est énorme parce que le prix de la farine est subventionné et on n'en prend pas conscience un peu de la valeur de la baguette. Absolument. Est-ce qu'il faudrait revoir tout ça aussi ? Tout à fait. C'est 2 milliards de dollars d'importation du céréal. Mais pas uniquement vous parlez de farine, je peux vous parler du sucre, je peux vous parler d'un certain nombre de choses qui sont détournées de leur destination. C'est-à-dire que lorsqu'on soutient la farine, c'est pour le pain. Mais en vérité, on utilise ces farines pour faire des brioches qui sont vendues à un marge qui sont libres dans nos prix, Et quand on soutient le sucre, c'est pour faire de la limonade. C'est pour faire de la limonade ou des gâteaux qui sont vendus très cher. Vous avez dû vous en faire ce point. Pour des firmes internationales qui sont installées en Algérie. Et c'est la même chose également pour le lait. Par exemple, pour les fromages. On prend du lait subventionné et puis qu'on utilise pour faire des fromages qui sont vendus avec des marges tout à fait importantes et qui se retrouvent même sur le marché extérieur par la contrebande. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement procéder par étapes, c'est-à-dire pour les industriels ou les grands industriels dans la transformation, notamment pour ceux qui fabriquent, par exemple, de la limonade, une firme internationale installée en Algérie, ils achèteraient le sucre au prix réel. On leur vendrait aussi l'eau au prix réel. L'électricité et l'énergie au prix réel. Alors, justement, vous posez un vrai problème. Par exemple, tout le monde s'est félicité, s'est félicité du fait que l'Algérie revient comme exportateur d'engrais avec les usines d'Arzeux, donc celle de Rascom et celle de Chouaé. On va clôturer l'année avec 2 milliards d'exportations. Mais le problème, c'est de voir que derrière ça, derrière le succès de cette opération industrielle, il y a un gaz qui est l'une des sources qui sert à faire ces engrais et qui est rétrocédé et donc à ces grands groupes, dans lesquels l'Algérie est en principe majoritaire, donc à des prix qui ne sont pas les prix internationaux du gaz. C'est-à-dire qu'il va falloir savoir si finalement, si finalement, au bout du compte, l'opération nous permet de voir que le bilan de vise globale, si on vendait le gaz comme ça plutôt que de le transformer, donc nous rapporte quelque chose. Mais nous sommes toujours dans le constat que faut-il faire aujourd'hui. mais est-ce qu'il faut faire un bilan d'étape pour franchir une nouvelle étape ? Oui, moi je pense que les bilans doivent être... Mais des bilans ciblés, qu'on ne reste pas dans les généralités, comme on l'a dit. Par exemple, on parle de développer la pétrochimie comme étant l'un des axes de développement. Là aussi, il va falloir faire en sorte que ce développement de la pétrochimie, qu'on tire les leçons du passé, qui ne soit pas uniquement une forme, si vous voulez, de transfert de la rente gazière ou des hydrocarbures à une étape pour aller sur les marchés internationaux sans un retour suffisant sur l'investissement. En d'autres termes, si on fait de la pétrochimie avec un prix d'entrée du gaz qui est à un dixième ou à un cinquième de son prix international, on se retrouve avec des produits qu'on va vendre. Mais en dernière analyse, ça rapporte à l'inverse. Si cette pétrochimie permet de développer la plasturgie algérienne en leur donnant des produits plastiques à des prix intéressants, ça, ce serait une bonne chose. Mais qu'est-ce que faut-il faire concrètement aujourd'hui en matière de taxe pour booster cette économie productive hors hydrocarbure puisque même dans son discours à l'égard de la nation, le président de la République a fait appel à la conscience collective de l'ensemble des Algériens pour mettre en œuvre les réformes pour aller vers cette économie diversifiée ? Moi, je pense qu'il faut d'abord faire confiance aux investisseurs, rétablir le fait que, finalement, c'est celui qui met son argent qui prend le risque. Donc, c'est avec eux que les dialogues à travers les associations patronales, à travers l'ensemble des instruments de concertation, donc qu'on puisse trouver les solutions, mais dans le cadre, si vous voulez, d'un nouveau contexte de globalisation. En instaurant une stabilité aussi législative ? Tout à fait. Ça, ça fait partie du climat des affaires. Donc, pour l'améliorer, c'est clair qu'il n'y a pas de stabilité, donc on ne peut pas attirer les investisseurs, y compris nationaux. M. Mustapha Mekidesh, merci d'avoir répondu, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Merci.